Face à l'impact que l'homme et le changement climatique ont sur l'environnement, soit on baisse les bras et on imagine la Terre détruite, soit on agit pour protéger notre belle planète et les espèces qu'il y vivent. Avec Soulele Dupigarg, on choisit la deuxième solution, car il est encore temps de protéger nos écosystèmes. On vous emmène avec nous pendant notre expédition en Norvège, Suède et Finlande pour découvrir les impacts que le changement climatique a sur les écosystèmes et chercher les solutions qui pourraient être mises en place pour diminuer ces impacts. Les activités humaines comme la production d'électricité, les transports, l'agriculture ou encore le fonctionnement des usines émettent des gaz à effet de serre qui se retrouvent dans l'atmosphère. Ce sont principalement le dioxyde carbone, CO2, et le méthane, CH4. Mais alors pourquoi dit-on que ce sont des gaz à effet de serre ? Lorsque les rayons du Soleil touchent la Terre, ils la réchauffent. Cela produit des rayons infrarouges qui sont renvoyés vers l'atmosphère. Une partie de ces rayons traversent alors l'atmosphère, mais les gaz à effet de serre, qui sont dans l'atmosphère, ont la particularité de réfléchir une partie de ces rayons et de les renvoyer vers la Terre. Cela réchauffe donc la Terre une nouvelle fois, et ainsi de suite. Ce phénomène est naturel, mais il est augmenté par les émissions de gaz à effet de serre produits par l'homme. C'est la principale cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique impacte la température de l'air, mais aussi la température de l'eau. L'élévation des températures s'accompagne d'une acidification de l'eau, c'est-à-dire une baisse du pH, ainsi qu'une baisse du taux de dioxygène dans l'eau. Les scientifiques ont observé que depuis 50 ans, en moyenne, les océans se sont réchauffés de 0,6 degré. Cela peut paraître peu dit comme ça, mais on va voir que cela a de nombreuses répercussions. Les mers et océans abriteraient 2,2 millions d'espèces, soit un quart des espèces présentes sur Terre. Pour la faune, nous y retrouvons des poissons, mais pas seulement. Il y a aussi des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des crustacés, des coraux, des mollusques, et bien d'autres encore. On y retrouve aussi des végétaux, principalement des algues, algues vertes, algues rouges, algues brunes, mais aussi quelques plantes à fleurs. Sans oublier les nombreux champignons et bactéries qui y vivent, et qui sont tout aussi essentiels. Toutes ces espèces subissent déjà le réchauffement de l'eau. La base de la chaîne alimentaire dans les océans est le plancton, phytoplancton et zooplancton. Ce sont des organismes microscopiques végétaux et animaux qui vivent en suspension dans la mer, et qui sont particulièrement touchés par le réchauffement de l'eau. Le plancton se déplace progressivement vers les pôles, en suivant les températures adaptées pour son développement. Selon une étude, le plancton migrera de 35 km par décennie vers les pôles, si les émissions de CO2 restent importantes. En se déplaçant, le plancton force toutes les espèces qui s'en nourrissent à se déplacer vers les pôles. Cela a pour effet d'appauvrir la biodiversité dans les zones équatoriales. Par contre, au niveau des pôles, les espèces se retrouvent bloquées et ne peuvent pas migrer plus haut. Elles doivent donc partager leurs eaux avec des espèces venant d'ailleurs, qui entrent en compétition avec elles, particulièrement pour la nourriture. Les espèces vivant dans les eaux froides sont menacées d'extinction, car elles deviennent moins adaptées à leur milieu qui se réchauffe. Tous les organismes marins sont concernés par le réchauffement des mers. Par exemple, les poissons sont des animaux à sang-froid, ce qui veut dire que la température de leur corps dépend de la température de l'eau qui les entoure. Le réchauffement des mers les affecte donc particulièrement, notamment pour leur vitesse de croissance et leur reproduction. Les poissons peuvent bouger et migrer pour conserver des conditions de vie optimales, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces marines. Par exemple, les coraux sont fixes et sont donc particulièrement menacées. La Norvège a un littoral qui est très étendu, avec également de nombreuses avancées de la mer à l'intérieur des terres, donc c'est ce qu'on appelle les fjords norvégiens. Et cette géographie tournée vers la mer a permis à la Norvège de développer massivement la pêche et l'aquaculture. La pêche est très importante pour l'alimentation des hommes, mais lorsqu'elle est excessive, les espèces marines peuvent avoir du mal à se reproduire et peuvent se retrouver menacées d'extinction. On parle alors de surpêche. Pour éviter cette surpêche, des mesures sont mises en place à l'échelle internationale, par exemple le système de quotas. Les quotas sont définis chaque année et permettent de déterminer la quantité maximale à pêcher pour chaque espèce. Il y a aussi la possibilité de fermer certaines zones marines à la pêche. L'ensemble de ces mesures sont très importantes, à la fois pour le maintien de la biodiversité marine et aussi pour garantir la durabilité de l'activité de pêche. L'aquaculture, qui est l'élevage de poissons par l'homme, est aussi impactée par le réchauffement climatique. L'aquaculture représente 49% des prises de poissons à l'échelle mondiale. En Norvège, la majorité des fermes aquacoles élèvent du saumon. Ces fermes de saumon font face à l'arrivée de nouveaux problèmes. D'une part, des méduses venues du sud qui brûlent les poissons et d'autre part, des parasites qui s'accrochent au saumon et leur imposent des blessures qui peuvent entraîner la mort. La migration des espèces marines pourrait également entraîner des tensions entre deux types de pays, ceux qui voient leur stock de poissons diminuer et ceux qui les voient augmenter. En résumé, le réchauffement des eaux impacte les espèces marines qui migrent donc vers les pôles. Certaines zones marines s'en trouvent appauvries, d'autres voient de nouvelles espèces arriver. La nature est capable de s'adapter tant que les changements ne sont ni trop rapides ni trop importants. L'action de l'homme peut tout autant favoriser cette adaptation que l'empêcher. Un moyen efficace d'aider les espèces marines pourrait être de limiter nos émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement des mers. Pour cela, différentes mesures peuvent être mises en place. A l'échelle individuelle, cela peut commencer simplement par une prise de conscience et une évaluation de l'impact qu'a notre mode de vie et notre consommation sur la planète. Par la suite, différentes mesures peuvent être mises en place par chacun pour essayer de limiter cet impact, comme notamment prendre les transports en commun au lieu de la voiture, essayer de favoriser le covoiturage et essayer également de consommer de manière plus durable et locale. On espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'élevage de rennes en Laponie. A bientôt !